On est revenu au sort de chez Europe 1, là, on était avec Sacré Morel, on m'a interroger pendant une première avec les éditeurs sur les Eurospots, les Eurospots, les Eurospots qui nous parlent beaucoup à la fin de l'année de l'astrologie. Moi j'étais plutôt là pour défendre les Eurospots finalement, je considère que le fait que l'astrologie puisse parler globalement du monde et de la population générale, c'est pas de mauvaise chose. Je pense qu'il y a un système général qu'il faut mettre en valeur avant de s'intéresser au sein particulier, c'est-à-dire qu'on a eu une relève plus de l'astrologie, c'est plutôt des interférences entre le général et le particulier. Même dans les horoscopes, c'est vrai qu'il y a des études qui sont faites signe par signe, mais il y a un ciel globalement qui est le même pour tout le monde, qui peut être interprété en tant que tel, et même si on ne s'intéresse pas à ce que ça représente pour chaque fois, on peut effectivement imaginer que le climat général reste valable. Alors apparemment beaucoup de gens, on est entre deux excès, les gens qui disent que l'astrologie n'est pas une science exacte parce qu'elle n'utilit pas les gens de manière très pointue, qui disent que l'astrologie est trop générale. Moi je pense que l'astrologie doit être générale. Alors maintenant, les gens croient que l'astrologie est générale, ce n'est pas scientifique, mais quand quelque chose est trop particulier, ce n'est pas non plus scientifique. Donc actuellement, il y a dans l'esprit du public une grande confusion sur les notions de science. entre l'exactitude de la précision et ce qui est général et global, on a l'impression que dans les deux cas, ça ne leur convient pas. Que la science leur conviendrait, qu'elle soit à la fois exacte, précise, qu'elle ne soit pas générale. Mais c'est vrai, le débat est là. Le débat c'est quel est le créneau de l'astrologie, sur quel domaine l'astrologie peut s'exprimer. Puisque finalement, moi j'aime bien l'exemple des... moi j'ai répondu notamment à cette élection. Derrière l'apparence de la différence, il faut y avoir des similitudes. Il ne faut pas en rester aux apparences des choses. Le scientifique, ce n'est pas celui qui en reste au niveau des apparences. C'est celui qui montre que par-delà les apparences, il y a des éléments qui reviennent. Si on commence à aborder les choses de façon brute, en disant voilà, au même moment il se passe des choses différentes, elles ne sont peut-être pas si différentes que ça en réalité. Mais quand on creuse un petit peu, quand on nettoie un petit peu les événements et les faits, on aperçoit qu'il y a des lignes de force qui reviennent. C'est ce travail de toilettage qui doit être accompli, sans lequel évidemment on va nulle part. À ce moment-là, on prend toujours l'exemple des assiettes sales. Il est clair qu'on est 50 assiettes identiques. Vous faites manger des gens dans les assiettes identiques, elles vont être toutes différentes. Et en réalité, il suffit de les nettoyer pour savoir quelles sont les semblances. Donc, il faut nettoyer les événements. Et puis aussi, il faut avoir une certaine intelligence. Parce que tout le monde n'est pas capable de voir ce qui est commun entre plusieurs facteurs. Donc, si vous ne voyez pas le lien entre plusieurs facteurs, vous allez dire que cet homme n'a rien à voir entre eux. Alors que vous n'avez pas capté le lien entre plusieurs facteurs. Donc, si on n'est pas intelligent, c'est comme les tests de QI, de quotient intellectuel. On vous donne 10 objets, il faut que vous voyez le point commun. Donc, si vous n'avez pas le point commun, c'est que vous n'avez pas un très bon QI. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la part. Et puis, je crois aussi qu'il faut faire la part de ce qui n'est pas astrologique. Il y a beaucoup d'impacteurs qui ne sont pas astrologiques. Donc, finalement, on en vient à cette question fondamentale. À savoir, de quoi parle l'astrologie ? De quoi devrait parler l'astrologie ? À mon avis, elle parle de deux sujets assez complexes. Mais actuellement, j'ai mis le doigt sur la question du comportement des femmes. En donnant qu'il y a une typicité dans le comportement féminin sur 7 ans. À un certain moment, les femmes sont plus proches des hommes. Elles s'intègrent plus facilement socialement. Et au moment, elles se rebellent et se déconnectent par rapport à la société masculine. Elles sont en révolte contre elles. Donc, le climat social entre hommes et femmes serait lié à la question du cycle planétaire. Ça, c'est l'infiltère que je veux faire. D'ailleurs, il y a des bouquins comme ça qui sont très intéressants. C'est une astrologie qui vivant. Moi, je pense que l'astrologie n'est pas là pour déterminer une typologie zodiacale ou une typologie zodiacale, mais qu'elle est là pour montrer qu'il y a des événements correspondants. Paradoxalement, les êtres humains se rapprocheraient plus entre eux au niveau des cycles qu'au niveau psychologique. Au niveau psychologique, on peut avoir des événements. Chaque individu est différent sur le plan psychologique. Par contre, au niveau des cycles, il y a des choses au niveau mondial, au niveau collectif qui sont très forts. C'est cette dimension du cycle collectif qui est intéressante, mais non pas la question de qu'est-ce qui va arriver à telle personne en particulier, ou quel est le caractère de telle personne. Donc, parmi les choses qu'on peut également chercher, il y a par exemple des périodes où le monde, les gens sont disposés à se rassembler, à se réunir, à faire abstraction de leurs différences. Et il y a des périodes au contraire où chacun se polarise sur sa différence. Et donc, ça part d'un peu comme la tour de Babel, il y a la tour qui l'unifie. Et puis, quand on détruit la tour, il y a une dispersion des langues, une dispersion des communications. Et bien, tout ça aussi, ça fait partie d'un mouvement qui, à mon avis, peut être quantifié, ce qui peut être la base d'une science absolue. C'est parti !